Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien ici, Unicornis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Alexandra Lederman 8, les secrets du arabe pour la suite de notre let's play. Au dernier épisode, on a découvert une cabane dans les bois avec plein de photos de Flora. On est toujours à la recherche de Marie, est-ce que cette cabane est liée ? Est-ce qu'elle l'est pas ? On va le découvrir aujourd'hui, enfin du moins j'espère. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. La cabane et ce que j'y ai découvert m'intriguent énormément. Je n'arrive pas à chasser la vision des photos de Flora éparpillée sur le lit. Elle m'obsède et cela me met mal à l'aise. Je me garde bien d'en parler à Flora, inutile de l'effrayer pour rien. Mais de mon côté, je dois découvrir qui se cache dans cette cabane. Pas question que je retourne seule dans cette cabane. Il faut que je parle à Raphaël de ses photos de Flora. Donc, on retourne chez notre chère Raph, qui est toujours notre voisin. En vrai, par rapport à l'intrigue, je pense que j'ai bien choisi ma baraque parce qu'au moins je suis proche de Raph. Je m'ambiance trop à chaque fois que je rentre ici. Salut, tout va bien ? Raphaël, j'ai découvert la cabane qui était en photo sur le coffre de Marie. Elle est dans la forêt du Guette. Ouais, je sais, je l'ai vue aussi. D'ailleurs, j'allais t'en parler. Tu es rentrée à l'intérieur ? Bah non, je voulais pas perdre de temps pour le concours photo. Concours que j'ai gagné, mademoiselle. Bravo, jeune homme. Mais il y a plus important. Dans la cabane, il y avait des photos de ta tante étalées un peu partout. Tu plaisantes. Pas du tout. Mais ça me paraît très louche, tu ne trouves pas ? Oh, j'aime pas ça du tout. On devra aller voir de plus près, non ? Oui. Huguette m'a confié les clés du portail. Rendez-vous ce soir à 21h devant les grilles. Ça te va ? J'y serai. Super ! On reprend du service. Arrête ça ! C'est pas un jeu, Raphaël ! On ne sait pas sur qui on va tomber. T'inquiète, on risque rien. On est les deux meilleurs espions des environs. Ah, et au fait, t'aurais pas trouvé la clé du coffre de Marie par hasard ? Non, aucune clé et pas un seul indice. Bon, bah... On cherchera à fond ce soir. Bon, bah, une fois de plus, je vais faire passer le temps comme je peux en attendant 21h ce soir. Ah, mais je peux carrément me téléporter dans la forêt en plus. Ah, bah, ça ira plus vite. Bon, en vrai, j'ai pas de temps sur la téléportation. Donc ça va, je peux me téléporter à peu près au dernier moment. Mais faut pas que je me téléporte trop tard non plus. On va essayer à nouveau le box. Mais j'arriverai jamais à faire le box en mode perfect. Je sais pas ce qu'il manque pour faire le box en mode parfait. A chaque fois, il manque quelques points. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la solution à tout hasard ? Parce que j'aimerais ne pas passer à côté du succès ! De faire toutes les quêtes secondaires et éventuellement de débloquer la meilleure fin. Oh, trop choupinoupipou le petit poulain ! Là, du coup, on voit bien la séparation entre poney propre et poney sale. Mais regardez ! Bon, la robe, en vrai, oui, j'assume parce qu'il est resté de la crasse. Mais le box, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour qu'il soit parfaitement propre. Ah, mais ça me fait arriver, genre, vraiment au centre. Bon, en tout cas, ça me termine parce que la meuf, elle doit avoir quand même un peu froid à monter à cheval en short. Il est trop tôt, pas la peine d'entrer. Bon, bah, on va attendre quelques secondes. C'est pas vrai, ou est-il ? Il est pas en retard d'habitude. Oui, mais qu'est-ce que je suis censée faire, du coup ? Le chercher ? Tiens, j'ai reçu un texto de Raphaël. Hein ? Aide-moi ? Oh non, c'est pas vrai. Bah, super, mais aide-moi, comment ? Qui, que, quoi, donc ? Journal de quête, rentre dans la cabane dans la forêt. Bon, bah, Raph t'attendra, à moins que t'es dans la cabane. Un peu compliqué à bien viser la porte pour actionner. Mais en plus, le cheval, il n'y a pas de marche arrière, c'est trop chiant. C'est bon, la porte est ouverte. Allons à la cabane. C'est fermé ! Pourquoi elle hurle comme ça ? Ne me touchez pas ! Pourquoi tu m'espionnais ? T'es avec eux ? Tiens, cette voix me dit quelque chose. C'est pas la voix d'Esteban, qui en l'occurrence avait une dent contre Flora, et aurait donc toutes les raisons du monde d'avoir plein de photos d'elle. Laissez-moi ! Non ! Bah, restez discrète déjà, pour pas se faire kidnapper aussi. Oh, faut que je retourne voir Huguette. Mais elle est pas déjà au lit à cette heure-là ? Ah bah non, ce serait trop facile si je pouvais me téléporter pendant les quêtes urgentes. Ouais, il me laisse quand même 20 minutes, ça va, j'ai large le temps de faire l'aller-retour. Je peux passer ici aussi ? Ah bah non, je suis obligée d'emprunter la porte. Par laquelle je suis venue ? Ah bah super, ça me fait faire un détour, ça, par contre, cette histoire. Mais ouais, la voix ressemble pas mal à celle d'Esteban. En vrai, ce serait rigolo qu'ils aient recyclé le même méchant pendant 3 opus d'affilée. Faudrait que je rejoue au 5, ça se trouve, dans le 5, c'était déjà aussi le méchant. Ce serait hilarant. Que ce soit vraiment le méchant dans tous les opus. Parce que finalement, vu qu'on retrouve des personnages du 5 dans le 8, bah ça montre que c'est en quelque sorte lié, parce que les deux sur 8, ils sont pas du tout liés à cette rame scénaristique. Et ceux avant le 5 ne sont pas liés non plus, il me semble. Mais ouais, après le 8, on va jouer au 5, parce que le 5, il fait partie aussi de cette rame scénaristique. Et après, il va falloir que je déterre le 1, 2, 3 et 4, et que je me débrouille pour les faire marcher, parce que c'est des tellement vieux jeux, je sais pas comment est-ce que je vais les retrouver. En vrai, pour les deux premiers, il y a une abonnée qui habite dans ma région, qui m'a proposé justement de récupérer sa console avec les jeux pour faire les vidéos, mais j'ai pas de boîtier d'acquisition, donc c'est un petit peu compliqué d'enregistrer une console. Donc ça m'arrangerait quand même de soit le trouver sur émulateur, soit de pouvoir le trouver directement sur PC, que ça facilite grandement la réalisation des vidéos. Madame, madame, avez-vous un double des clés ? Oh non, elle est pas là. Mais c'est qui qui peint ? Ah, bah ça va. Monsieur Le Bouquin, on sait où est-ce qu'il habite aussi. Eh, mais c'est un charreau en fait, monsieur Le Bouquin. Mais je suis en train de me dire, madame Huguette, elle est peut-être un peu vieille aussi pour monsieur Le Bouquin, non ? Excusez-moi d'interrompre votre dîner aux chandelles. Eh bien jeune fille, il va vous falloir perdre cette détestable habitude de rentrer chez les gens à l'improviste. Et qu'en pensez-vous de fermer votre porte à clés, monsieur ? Désolée, mais c'est une urgence. Eh bien, ma belle, tu as l'air toute paniquée. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Avez-vous un double des clés de la cabane qui se trouve dans votre forêt ? Oh oui, je dois bien avoir ça quelque part. Mais je ne me souviens plus très bien où. Oh, s'il vous plaît, Huguette. Essayez de vous rappeler, c'est vraiment urgent. Ah bah c'est ballot quand on commence à avoir l'Alzheimer pour se rappeler des choses. Oh, regarde dans ma bibliothèque. Il y a un livre sur le tricot. Ça devrait t'aider. Mais Huguette, j'ai besoin des clés et pas d'un livre de tricot. Fais ce que je te dis, petite, et tu trouveras cette clé. Bon, bah si vous le dites... Elle a caché la clé dans le livre de tricot, ou alors elle a caché une piste pour la clé dans le livre de tricot. Je pense que c'est Jersey et point de croix, toutes les techniques. Ça a l'air d'être sur le tricot. Hé, mais ça bouge. Ah, mais elle a un passage secret pour sa boutique. Oh, c'est rigolo. Par contre, les deux bâtisses ne sont pas du tout reliées entre elles, en fait, à la base. Hé, il y a cinq clés sur ce trousseau. Je les prends toutes. On verra bien sur place. Cette maison, elle est en bas et la boutique, elle est en haut. Donc non, c'est pas juste un trou dans le mur qui sépare ces deux bâtisses. Il y a une ruelle entre les deux. Alors, vous êtes bien mignons, Ubisoft, mais il y a un faux raccord. En vrai, je devrais renommer Cagou en Cagoubis, parce que c'est un peu cannabis, quoi. U-cannabis, vu que c'est mon cheval qui me sert pour les transports. Ou alors, je le renomme en Taxi. C'est bien aussi Taxi. Puis du coup, si un jour il meurt, je le ferai empailler et je ferai de la taxidermie. Ouais, c'était pas ma meilleure vanne, celle-là. Mon cher Raphaël, je viens te sauver après que je me sois encastrée dans un arbre. Je viens à ton secours. N'aie crainte. Ah, mais j'arrive pas à passer dans cette porte. Mais je laissais sur moi mes clés. On va essayer. Non, ça ne fait rien du tout. J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est le problème de ce jeu, c'est que les zones pour interagir avec les choses sont très petites. Et du coup, pour les choper... En fait, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé 20 minutes. Pas pour l'interaction, mais là, j'ai 15 minutes pour essayer de viser. Ah, mais attendez, c'est parce que j'ai essayé la mauvaise clé. Ah, mais c'est moi qui suis débile, en fait. C'est pas la bonne. On va essayer la dernière. Oh, c'est pas la bonne. On va essayer celle du milieu. Oh, c'est pas la bonne. On va essayer la dernière. Peut-être dans ce que je vous dis que j'ai rien à voir avec ça. Tu mens. Ça va ? Il ne t'a pas fait de mal ? Non, mais c'était moi une. C'est Esteban ? Attachons-le. J'aimerais lui poser quelques questions. Attends, je peux voir son visage. Mais oui ! C'est Esteban qui s'est un peu laissé aller. Parce que, ouais, la barbe de trois jours, les cheveux plus longs. On dirait un peu Wolverine Eco+. Enfin, je dis, ouais, c'est Esteban. Mais en fait, oui, je n'avais pas vu. J'ai la boîte de dialogue en bas qui me dit, oui, c'est Esteban. Que s'est-il passé ? Je t'attendais qu'on se fous m'ait tombé dessus. J'ai entendu un bruit et puis le noir total. Il voulait quoi ? Il m'a accusé de l'espionner. Il n'arrêtait pas de répéter. Tu es un des leurs. Tu es venu pour me tuer. Ensuite, il a pris ce bâton et Dieu sait ce qu'il allait faire de moi. Mais il est totalement ravagé. Hé, c'est moi qui pose les questions. Pourquoi avez-vous des photos de Flora ? Parce que j'aurais dû aller voir un psy, sauf que j'ai fait une fixette sur cette demoiselle qui a ruiné ma carrière. C'est une vieille connaissance et une bien trop longue histoire. Ça tombe bien. J'adore les histoires. Et mon ami et moi, on n'est pas pressés, alors ? Disons que j'ai des regrets à son sujet. Fuit une époque où je n'étais pas franchement une personne fréquentable. Vous n'êtes pas plus fréquentable aujourd'hui, vieux fou. Qu'est-ce que tu lui veux, ma tante ? Calme-toi, Raphaël. Laisse-le parler. Hein ? Flora est votre tante ? Alors je dois tout vous expliquer, toute l'histoire. Voilà. En fait, je suis arrivé ici il y a pas mal de temps. Je sortais de prison et on peut dire que mon second séjour à l'ombre m'a mis du plomb dans la cervelle. J'ai réalisé toutes mes erreurs passées et... Chaque jour qui passait, le remords me rongeait un peu plus. Je savais que jamais je ne retrouverais la paix si je ne me rachetais pas. J'ai fait du mal à votre tante il y a longtemps. J'ai cherché à la traîner plus bas que terre, uniquement pour ma douleur personnelle. C'était une grande championne et elle me faisait de l'ombre. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pour la voir. Lui parler, m'excuser, implorer son pardon. Appeler ça comme vous voulez. Et du coup, toutes les photos que t'avais là, c'est parce que tu captais pas internet dans la cabane et que du coup tu pouvais pas consulter des sites de X, je suppose ? Vous l'avez vu ? Elle vous a pardonné ? Je n'ai jamais osé lui parler, alors je l'ai observé. Je cherchais un moyen de me racheter de mes fautes sans qu'elle sache que cela venait de moi. Un peu comme un ange gardien, vous voyez ? Oh, c'est cringe. Un ange gardien qui est gorge son neveu, ouais ? Je l'ignorais. Je vous ai souvent vu à ses côtés, mais je ne pouvais pas deviner que c'était votre tante. Comment avez-vous atterri dans cette cabane ? Je m'apprêtais à quitter le village. Flora était heureuse et épanouie ici. Je ne pouvais lui être d'aucune aide. Et puis, j'ai croisé la route de Marie. Vous avez rencontré Marie ? Alors sa disparition, c'est vous ! Oui, je l'ai rencontré et non, je n'ai rien à voir avec sa disparition. Un jour, je l'ai croisé près de l'église. Elle semblait agarde et paniquée. Je me suis approché pour lui parler et elle a sursauté. J'ai lu de la terreur dans ses yeux et je m'y connais un peu avec la prison. Elle a cru que je lui voulais du mal. Je l'ai calmée. Je lui ai expliqué qui j'étais et que je ne voulais que son bien. Que le propre bien de Flora. Elles étaient très liées, vous savez. On sait. Et la suite ? Elle m'a raconté une histoire terrible. Elle disait qu'on la menaçait de mort. Qu'un homme voulait récupérer ses terres parce qu'elle n'avait pas d'héritier. Que si elle mourait, son rat reviendrait à l'état. Et qu'après, n'importe qui pourrait l'acheter pour une bouchée de pain. Elle m'assurait que sa seule alternative était de fuir pour se protéger. Qu'elle était très fatiguée de tout ça. Qu'elle voulait disparaître à l'autre bout de la planète pour le restant de ses jours. Et je crois que c'est ce qu'elle a fini par faire. Vous savez où elle est allée ? Non, elle ne m'a rien dit. Et personne n'en saura jamais rien. Hein ? Et pourquoi vous a-t-elle fait confiance ? Elle connaissait l'histoire de Flora. Qui lui avait parlé de moi. En mal, bien sûr. Mais comme je lui ai raconté toute mon histoire sans rien lui cacher, je crois qu'elle a cru à mon repentir. Mais surtout, je pense qu'elle avait besoin de moi. Comment ça ? Avant de partir, elle a écrit un document dans lequel elle fait don de son rat à quelqu'un qui lui est cher. Elle n'a pas pris le risque de lui remettre tout de suite en main propre, de peur que ses bourreaux ne le menacent à son tour. Elle voulait sans doute lui laisser le temps de démasquer ses persécuteurs. Et une fois tout danger écarté, la personne en question pourrait se lancer sans risque à la recherche du document. Vous savez qui est ce quelqu'un ? Non. C'est vous qui avez le document ? Non, bien sûr. Sa confiance n'est pas allée jusque là. Elle m'a juste remis une clé. Et m'a demandé de la remettre à la personne qui viendrait me la réclamer. Je lui ai demandé comment être sûr que cette personne serait bien l'héritier du hara. Elle m'a répondu qu'elle serait en possession de son journal et aussi que lorsque je la verrai, je saurai si je peux lui faire confiance. Et depuis, j'attends que cette mystérieuse personne vienne me voir. Et vous pensez que lui remettre cette clé effacera tout le mal que vous avez fait subir à Flora ? Peut-être pas, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Flora est heureuse dans ce hara. Je le sais, je l'ai vu. Et si je permets de trouver le nouveau propriétaire, le hara ne sera pas vendu. Il échappera au promoteur véreux et Flora pourra continuer à y vivre heureuse. Pour moi, c'est important. C'est nous qui avons le journal de Marie. Quoi ? Mais vous ne pouvez pas être des héritiers du hara. Elle ne vous connaissait pas assez pour vous en faire don. L'indice qui menait à ce journal n'est jamais arrivé au bon destinataire. Le maire se l'est procuré avant, mais nous l'avons, disons, récupéré. Le maire serait impliqué dans les menaces de mort sur Marie ? On en est presque sûr, mais on ne peut pas encore le prouver. Mais ça peut très bien être vous. Je m'en souviens maintenant. Flora, parlez de vous à mon père. J'étais petit à l'époque, mais j'ai bien compris que vous étiez odieux. Vous gagnez la confiance des gens pour mieux les trahir. Emma, il ne faut pas lui faire confiance. Cet homme a menacé de mort les parents de Flora et tout ça uniquement pour gagner une compétition. Il est venu ici pour se venger d'avoir fait de la prison. Il a effrayé Marie en la menaçant de mort pour qu'elle s'enfuie. Et maintenant, il va essayer de gâcher la vie de Flora. Tout est clair. En vrai, en vrai de vrai, vu que j'ai joué aux opus précédents, non. Après, il peut me donner la clé sans que je le détache. Parce que bien évidemment que non, je ne lui fais pas confiance vu tout ce qu'il nous a fait subir dans le 6 et le 7. Mais d'un autre côté, l'arc de se repentir, etc. Ah, je ne sais pas. Oui, je lui ai fait confiance. Alors, monsieur, cette clé ? La voici. Merci de m'avoir fait confiance, mademoiselle. Cela me conforte dans l'idée que seule la sincérité paie. Eh bien, c'est nickel ça. On va pouvoir ouvrir le coffre. On se retrouve chez moi. Ok, à tout de suite. Bon, apparemment, Esteban s'est vraiment répentie. Après son vilaine arc. Elle a maniabilité à pied par contre des personnages horribles. C'est la bonne clé ! Je n'aurais jamais cru pouvoir lui faire confiance. Qui a-t-il là-dedans ? Ça alors ! Un jouet d'enfant ? Une vieille peluche rapiécée ? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? J'ai beau la regarder sous toutes les coutures, il n'y a rien de caché dans cette peluche. Bon, encore un mystère à résoudre. Moi, je laisse tomber pour ce soir. On s'occupera de ça un autre jour. T'as raison. Je suis épuisée. Je vais me coucher. Mais genre, on est jeudi. Pourquoi la suite, elle est que dimanche ? Au pire, bosser là-dessus le lendemain, pas le dimanche. Bon, au dodo, et au moins, grâce au montage vidéo, vous aurez une ellipse temporelle. Parce que c'est pas très intéressant de me regarder faire des allers-retours à la bibliothèque pour zapper les jours. J'ai de mauvais pressentiments. Le calme qui règne au hara cache quelque chose. Cela fait des jours que le maire nous laisse vaquer à nos occupations, comme si Marie n'avait jamais disparu. Ça ne peut pas durer. Emma, grouille ! Viens le plus vite ! Que se passe-t-il ? C'est le maire, il vient d'arriver. Et à sa tête, je ne crois pas qu'il soit venu nous offrir des fleurs. Oh non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive. Hop là, petite téléportation. Super ! J'ai pas le droit de me téléporter, mais... En bref, il faut bien que le jeu m'oblige de temps en temps à me balader dans les beaux décors qu'ils ont créés, parce qu'ils se sont fait chier à modéliser toute une ville, toute une campagne. Et moi, j'utilise des sorts de téléportation. Allez, U, Kagubis ! En vrai, c'est marrant, parce qu'on le voit réellement que les chevaux se salissent. C'est un petit détail qui fait plaisir. À défaut d'avoir une vision d'ensemble du paysage, puisque la distance d'affichage est absolument pourrie... Hé ! T'as toujours pas réparé le carreau de la fenêtre ? Non, et tu vas voir que ça va nous être utile. Il veut quoi, cette fois ? Cheater ! Écoute au lieu de parler ! Cette fois-ci, la conclusion de l'enquête est tout à fait officielle. Votre mari est administrativement considérée comme morte. Ce hara va être préempté par la mairie, et vous ne pourrez rien faire contre ça. Combien de temps nous reste-t-il avant la préemption ? Oh, quelques jours tout au plus. Ça fait trop longtemps que cette affaire traîne. Vous viendrez me remettre les clés le jour de votre départ. Mais pourquoi ne pas nous laisser continuer à travailler ici ? Le hara vous appartiendrait, et nous sommes les plus qualifiés pour le faire prospérer, non ? Vous êtes plein de bonnes volontés, tous, et j'aime bien ça. Mais, voyez-vous, j'ai d'autres projets pour cet endroit. Des projets de plus haute envergure qu'un pauvre centre équestre, qui ne rapporte aucun prestige à notre commune. Mais les enfants de la région adorent venir ici, et puis nous avons gagné des compétitions ! Ma pauvre petite. Tout ça n'est que broutille face à mon projet. Et quel est ce projet ? Une fois en possession des lieux, je l'aurai toutes ces terres à un riche entrepreneur qui a l'ambition d'y construire un nouveau lotissement. Vous imaginez le prestige pour la commune, qui va s'agrandir, et permettre à de nouvelles familles de venir vivre à Béléou. J'imagine surtout l'argent que ça va vous rapporter. Ce que vous vous imaginez m'importe peu, chère Flora. Vous vous êtes suffisamment amusé ici. Il est maintenant temps de plier vos bagages. Pas tant que la préemption ne sera pas officielle ? Eh bien, soit. Mais ça ne serait tardé de toute façon. Je vous suggère de commencer par faire un peu de ménage dans cette porcherie. Ça me fera gagner du temps. Partez ! Foutez le camp d'ici ! Je ne supporte plus vos manières grossières et mesquines. Ne vous en faites pas. Vous n'aurez plus longtemps à les supporter. Au revoir, très chère. Je constate une fois de plus que la bande sonore du jeu a été mixée avec les fesses, puisque la qualité des voix est absolument catastrophique. Mais en plus, la musique est encore une fois trop forte. Raphaël, on fait quoi maintenant ? Franchement, je ne sais pas trop. Mais alors, tout est terminé ? Le hara a transformé en lotissement ? Ce n'est pas possible ! Que vont devenir les chevaux ? Ils seront vendus. Et je n'ose même pas imaginer ce qui arrivera aux chevaux à la retraite. Ils sont invendables et... Enfin, tu vas aux chevaux. Ne parle pas de malheur. Raphaël ! Faisons déjà un point sur tout ce qu'on a découvert jusqu'ici. Après, on trouvera un plan en fonction... Est-ce qu'on est en possession du journal de Marie ? Oui. Sommes-nous en possession du coffre de Marie ? Alors ? On a réussi à l'ouvrir ? Oui. Dans le coffre de Marie, on a trouvé une peluche. Et franchement... On ne voit pas vraiment à quoi elle peut servir. C'est sans doute censé nous mettre sur une piste. Mais laquelle... Cet indice était destiné aux mystérieux héritiers. Lui seul sait à quoi fait allusion cette peluche. Malheureusement... C'est nous qui l'avons trouvé. Que pouvons-nous faire alors ? Bah... Résoudre l'énigme de cette peluche, parlie. Ok. T'as une idée ? Pas encore, mais bon. Faut y réfléchir. Oui. Et c'est rien de le dire. Attendez, mais une peluche... Une peluche... C'est pour les enfants ? Est-ce que l'héritier ne serait pas un des gosses ? Bon, après, ce serait un petit peu random. Parce que... Enfin... Pourquoi un petit gosse pourrait gérer le Hara ? Puis... Bon, le problème, c'est même si on trouve qu'il est l'héritier. Le problème, c'est qu'il y a toujours les méchants qui veulent le buter, quoi. Bah, dans tous les cas, le prochain chapitre, ce sera... Pour une prochaine vidéo. Oh là là, je vous laisse encore une fois sur un grand suspense. Bon, j'avoue que ce second chapitre-là, il était un peu court. C'était juste, viens au Hara, regarde la cinématique. On est dans la mouise. Au revoir. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, quand même, à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à deux prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada